parfois la vie nous sommes elle nous met les deux genoux à terre parfois on a le sentiment d'avoir le contrôle sur la situation d'être en confiance d'être vraiment aligné et structuré parfois on a l'impression même de maîtriser l'équilibre dans lequel nous sommes on se sent fort et investi de vraiment d'une énergie pour mettre des projets en place on a peur de rien on se lance quand bien même je suis thérapeute c'est un sentiment que j'ai eu il ya un événement qui se passe et hop il ya tout qui s'écroule combien de fois j'ai travaillé la peur de manquer d'argent la première dans lequel j'ai fait un énorme bon c'est cette formation en ligne parce que je voulais partager qui est vivre l'abondance est possible maintenant ça ça a été un grand saut pour moi j'ai reçu vraiment le process en écriture automatique je l'ai appliqué et ma vie a changé littéralement changé et je me suis dit à partir de ça que plus jamais je reviendrai en arrière qui avait vraiment une réelle transformation et ce fut le cas ce fut le cas parce que ça m'a permis d'entamer d'énormes projets et des projets même que je ne soupçonnais pas pouvoir vivre là maintenant à l'âge que j'ai maintenant et de trouver le courage et de le faire et avoir l'argent nécessaire aussi pour le faire parce que ça c'est hyper important et pourtant dans cette espèce de maîtrise dans lequel j'ai été un événement vient frapper vraiment vient me frapper fait en sorte que à nouveau j'explore la peur de manquer d'argent et là je me rends compte à quel point nous sommes petits face à la vie à quel point rien n'est acquis à quel point quand on a grandi avec des mémoires sur la peur de manquer d'argent la peur de l'insécurité financière il y à un moment donné où ça revient frapper à notre porte pourquoi non pas qu'il n'y a pas de travail non pas que je n'ai pas fait un travail sur moi ainsi mais parce qu'il ya un reste encore en moi que j'ai besoin de libérer et c'est vrai que ça me paraît tellement probant parce que j'arrive vraiment là dans l'espace de ma vie où j'ai envie de passer vraiment à au stade au dessus j'ai envie de me dépasser encore de m'élever encore on va dire dans l'abondance financière et en même temps à l'instant où hop j'ai envie de me dépasser je suis face à ce qui m'en empêche je suis face à mes peurs et là vous me voyez ça va déjà beaucoup mieux mais j'ai passé 48 heures en étant complètement tétanisé paralysé par la peur toutes mes vieilles mémoires sont remontées voir c'était pas facile émotionnellement c'était pas facile et je reviens vers vous parce que du coup la curiosité que je me pose et vous en fait qu'en est-il de votre qu'en est-il de votre peur de manquer d'argent j'aimerais bien partager cette aventure avec vous j'aimerais bien vous lire est-ce que vous aussi vous avez peur de manquer d'argent et comment vous vivez ça je serai curieuse vraiment de partager de lire ça avec vous je dis à bientôt